Ah, 17. Comme il n'a aucune créature capable de bloquer, le mage du pourpre va subir 3 blessures. Oui, monsieur. Vous n'avez pas d'autres sorts à lancer pour l'instant, alors passons le tour. Ça me va. En passant en bas, vous voyez les phases. Ils ont divisé ça en 4 phases pour le jeu Magic. Le nouveau-né sanguinaire. Nouveau-né sanguinaire. 1, 2, 1 pour 2. Le nouveau-né sanguinaire attaque à chaque tour si possible. À chaque fois que le nouveau-né sanguinaire inflige des blessures de combat à un joueur, mettez sur lui un marqueur. Plus 1, plus 1. Super. Continuez à jouer des terrains. Avoir beaucoup de terrains en jeu vous permettra de lancer des sorts plus puissants. Ça me semble logique. Maintenant, vous pouvez lancer le balote grondant. Moi, j'aurais l'attendu à la deuxième phase, mais si elle me dit de le faire, je pense que j'aurais pas le choix. Attaquons à nouveau. Envoyez votre terre aux cornes calonnées au combat. N'oubliez pas que le balote grondant, victime du mal d'invocation, ne peut pas encore attaquer. On va attaquer. Il était pourtant à noter qu'à Magic, vous décidez uniquement d'attaquer un adversaire avec vos créatures. Vous n'exercez aucun contrôle sur la façon dont l'adversaire bloque avec ses créatures. Voilà. Donc, je pense qu'ils font cette distinction-là pour Hearthstone. Parce qu'à Hearthstone, on va choisir lequel des créatures on attaque. À Magic, on attaque toujours, toujours le mage ennemi. Puis, c'est le mage ennemi, dans le fond, qui va décider avec quoi qu'il bloque. Donc, il a décidé de bloquer avec son vampire. Donc, à moins qu'une carte stipule autre chose. Les créatures bloquées infligent toutes leurs blessures à celles qui les bloquent. Aucune blessure n'est infligée aux joueurs défenseurs. Bloquer avec de petites créatures pour éviter de subir des blessures est parfois une bonne stratégie. En anglais, ce qu'ils appellent le charm block. C'est bloquer, dans le fond, avec une petite créature, une plus grosse créature qui n'a pas trample. En français, je ne me souviens pas comment ils vont traduire ça. On va expliquer ça tantôt. Probablement. Donc, encore une fois, ma créature ne mourra pas. Pardon. Le cyclope de roche 100. Une 3-3 pour 3. Le cyclope de roche 100 attaque à chaque tour si possible. Donc, on voit qu'il y a quand même un fil conducteur, si je peux dire, dans son deck à lui. Bon. Pas mal impressionnant. Ce qui n'est pas le match du pourpre, c'est qu'on va y jouer un phares dans le front. Donc, au cours de la phase principale qui suit le combat, jouez votre terrain. Boum. La victoire sera à portée de main si vous lancez maintenant cette créature. Bien, ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix, mon ami. Donc, une 3-7 pour 5. C'est un bon défenseur. Donc, le match du pourpre va jouer un terrain et attaquer. Cela signifie qu'il ne pourra pas bloquer au prochain tour. Effectivement. Puisque lui, il n'a pas le choix d'attaquer. On s'en souvient. On va bloquer avec le 3-7. Assurément. Je pense qu'on peut... Ah non. Ça, c'est juste dans... Dans les versions tactiles, mettons, sur un iPad ou des choses comme ça. Tu peux peser sur la carte, la tenir, puis bloquer. Comme ça. Ils ont décidé de ne pas le mettre, évidemment, dans Magic. Il ne vous reste plus qu'à lancer une attaque massive. Donc, pour faire attaquer toutes les créatures disponibles, cliquez simplement sur Attaquer avec toutes. Cela devrait suffire pour achever votre adversaire. Donc, Attaquer avec toutes. On va faire en sorte que toutes les créatures qui peuvent attaquer le font. Et on fait Attaquer. Et ça va mettre fin à la vie du mage du pourpre. Les petites animations. Bon. Lors de la quête 2, nous allons pimenter les choses. Pimenter les choses. Ça me va. On continue. La deuxième quête. Encore une fois, c'est sûr que si vous avez déjà joué... Salut, Hector. Hector. Hector, pardon. Ça fait plaisir. Donc, outre l'invocation de créatures, vous utilisez le mana puisé de vos terrains pour lancer des rituels, des sorts à utilisation uniques qui produisent toute une gamme d'effets immédiats. Comme je disais tantôt... Vous allez utiliser un deck noir. La spécialité du noir, c'est le retrait des créatures de l'adversaire. Votre adversaire est la mage de l'azur. Oui, monsieur. La mage de l'azur. Tête, oui. Comme je disais tantôt... Elle est avant. Donc, elle a déjà commencé. Comme vous pouvez le voir, les combats se sont enchaînés. Sans aucune créature sur le champ de bataille, il va falloir un miracle pour survivre au prochain tour. C'est au tour de la mage de l'azur. Elle attaque avec sa dernière créature et réduit votre total de points de vie à deux. Oh, la tanante. Elle va se remettre à parler, non? Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, je montre le jeu, mais je montre aussi un petit peu comment jouer. Donc, c'est sûr que si vous savez déjà comment jouer, ça se peut que vous trouviez ça un petit peu long. Bon, je pense que c'est clair. Ah, voilà, c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, dans Magic, votre tour est composé de cinq phases. Les rituels peuvent être lancés pendant chacune de vos deux phases principales. Donc, comme je disais tantôt, le jeu a divisé les phases en quatre. Puis, on peut lancer des sorts de rituels ou des créatures dans les deux phases principales, soit la une et la trois. Je pense qu'en français, ils appellent ça les éphémères. Eux vont être capables de se faire jouer dans chacune des quatre phases. Donc, c'est la distinction entre le rituel et l'éphémère. Oui, ça serait un peu dommage. Donc, choisissez une créature engagée pour la détruire. La voici, la voilà. Ah, oui, c'est juste la créature engagée. La divination, sort bleu en blématique, permet au joueur de piocher deux cartes. En effet. Votre adversaire a maintenant une créature dotée d'une capacité spéciale. Zoomez sur la carte pour découvrir ce qui rend le Dracone des Vents difficile à bloquer. Hi, je me demande bien, hein. Donc, le Dracone des Vents possède le vol, ce qui signifie qu'il peut passer au-dessus de vos défenses au sol. Vous allez devoir jouer une carte qui puisse éliminer cette menace ailée. Donc, deux deux vols pour trois, je pense. Oui. Donc, petite animation qui ressemble à Aix, pour ceux qui me suivent sur Aix. Je me demande bien, madame. Mais, on rit par exemple, mais c'est bon pour montrer aux gens qui savent pas jouer. Je pense que ça fait quand même le tour pas mal. Ben, je vais jouer mon faucon de nuit vampire, voyons. Donc, vol, contact mortel, donc si elle fait des dégâts à-dessus, et lien de vie, donc elle va me faire regagner son attaque, dans le fond, en point de vie. Donc, comme j'étais à deux, ça peut être le fun. Elle va me faire attaquer, j'imagine. Non. Ça veut dire qu'elle va me faire attaquer avec. Wow! Ben voilà. Ce sphinx Goliath peut vous tuer d'un seul coup. La bonne nouvelle, c'est que votre faucon de nuit vampire peut tuer toute créature à laquelle il inflige des blessures, car elle a le contact mortel. C'est pas mal ça, je disais tantôt. J'étais, j'étais... J'y vole ses punches. Elle doit pas m'aimer. Euh, oui, ben oui, je vais jouer mon zombie Goliath, qui est tellement utile. Vous voici face à un dilemme intéressant. Allez-vous attaquer avec votre faucon de nuit vampire? Si vous le faites, vous n'aurez plus de créatures dégagées pour bloquer l'attaque du... Ben, c'est un peu ça, hein. Je ne vais pas attaquer avec mon... Mon vampire. Je vais le laisser m'attaquer. Et par le fait même, tuer son... Sphinx. Goliath. Donc, elle attaque avec une créature énorme. Heureusement, votre faucon de nuit vampire a le contact mortel. Cela signifie que le faucon de nuit vampire tue toute créature à laquelle il inflige des blessures. Donc, oui, il va tuer mon faucon vampire, mais je vais tuer son sphinx, puis en plus, je vais gagner 2 points de bille. Wow! Voilà l'occasion de faire passer le sphinx Goliath sous votre contrôle. Ben, voilà. Problème réglé. Donc, la reviviscence. Donc, mettiez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée d'un cimetière. Cette créature est un zombie noir en plus de ses autres couleurs et ses autres types. C'est ça qu'on va faire. Ah, puis il nous l'amène comme sur un plateau d'argent. Euh, voilà. Confirmé. Ben, c'est sûr que non, madame. Donc, on va attaquer avec notre Goliath zombie. Puis, il n'a pas le choix de bloquer, sinon il meurt. Et, évidemment, notre créature à nous va rester en jeu. Et, à peu près, peu importe ce qu'il va jouer, probablement que c'est la fin. On attaque avec tout. Des fois qu'il y aurait quelque chose pour nous retourner une des créatures dans nos mains. Mais, ce n'est pas le cas. C'est un tutoriel. Au fil des parties de Magic, vous découvrirez toutes sortes de sorts et de capacités de créatures. Restez à l'affût des sorts qui correspondent à votre style de jeu. La quête 3 va nous faire découvrir des sorts aux effets plus permanents. Les enchantements, probablement. À date, c'est bien fait. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est bien fait. Visuellement, moi, je le trouve très beau. Plus beau que le 2014. J'aime bien l'espèce de contraste blanc et couleur un petit peu plus déteintu, si on veut. Les effets de couleur sont cools. Les enchantements sont des permanents qui représentent des ressources magiques. Certains enchantements affectent la partie dans son ensemble. D'autres, appelés aura, viennent s'attacher à des créatures ou d'autres types de cartes. Pour cette troisième quête, vous allez utiliser un deck blanc. La spécialité du blanc, c'est la constitution d'une armée de créatures petites mais redoutables. Votre adversaire est le mage de l'Onyx. Bon. J'aime assez ça qu'elle me présente, mon adversaire. On se sent plus proche. Vous avez pioché un enchantement. Les enchantements sont des sorts puissants dont les effets persistent tant qu'ils restent sur le champ de bataille. L'honneur des purs, par exemple, augmente la force et l'endurance de toutes vos créatures blanches. En effet, c'est ça que la carte disait. Donc, c'est un enchantement pour deux qui va faire en sorte que toutes nos créatures blanches gagnent plus un, plus un. On va donc la jouer. Donc, ces magnifiques créatures vont devenir des 3-3. Glory Seeker. Donc, attaquer avec toutes, attaquer pour 6. Ouais, parce qu'une fois qu'ils sont mortes, c'est moins pratique. Ha 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 ha! Ha ha ha! Une 4-6 Qui ne fait rien de spécial, mais une 4-6 pareil. Un autre terrain.